Musique Bonjour, bonjour messieurs, bienvenue, on est ravis de vous accueillir, on est ravis de partager notre histoire, l'histoire de la marine, l'histoire de la ville de Toulon, vous connaissez bien cette ville, mais nous aujourd'hui on va essayer de voir ensemble comment cette histoire est liée avec le rugby, la marine et comment les deux vivent ensemble à l'intérieur de la ville de Toulon. A Toulon, le rugby il vient tardivement, il vient tardivement parce que le rugby à l'origine c'est un sport britannique, ce sport britannique il nous est arrivé par les ports, il est arrivé par les ports, les ports militaires, les ports civils et le premier port à accueillir, le rugby, c'est le Havre, c'est le port du Havre et grâce au Havre ça va se diffuser dans toute la Seine. Ensuite c'est Bordeaux qui va devenir la capitale du rugby en France, grâce à son grand port commercial Bordeaux va accueillir donc ce nouveau sport et ça va se diffuser dans tout le sud-ouest et ça va donner la naissance des grands clubs du sud-ouest de la France. Et dans le Var, ça va venir tardivement, ça va venir tardivement parce que le Var c'est loin et ça va venir grâce à qui ? Grâce aux parisiens. Alors maintenant qu'on a vu cette arrivée du rugby à Toulon, il faut comprendre aussi, on va essayer de voir quelle est la ville marin, comment la marine s'est développée à Toulon et pour ça on va donc voir les plus belles pièces du musée national de la marine de Toulon, ce sont nos plus beaux modèles, nos plus belles maquettes, nos modèles d'instructions et on va s'y rendre donc tout de suite. Alors vous voici donc devant les chefs-d'oeuvre du musée national de la marine de Toulon, je suis votre futur capitaine, vous êtes mes futurs marins et j'ai besoin de vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir pour manœuvrer sur un navire. Alors celui-là il a coulé mais à Toulon, il n'y a plus de trésor. Pour devenir des marins militaires, je vous invite à vous apprendre les sabres. Donc dans notre marine royale, vous pouvez partir un an et demi en mer. Donc ici vous avez une frégate de 26 canons, la Sultane, c'est donc 260 marins. À côté, là-bas, vous avez un véritable monstre des mers, un vaisseau de guerre, 74 canons, donc 740 marins, la moitié vont mourir jusqu'en but. Il n'y a pas de WC à bord. Non, ce qu'on a, ça peut ça, on a des poulaines. On a des poulaines, ce sont des trous à l'avant du navire, vous allez donc vous attraper deux bras métalliques, vous penchez dans le vide et faire vos besoins. C'est où qu'il s'accrochait ? Ça va être vers l'avant du navire, alors ce n'est pas très bien défini, mais ce sont des trous à l'avant et vous en avez également à l'arrière des navires. Quand il n'y a plus rien à manger, la marine va vous proposer ça. Du pain et de l'eau ? Un pain de mer. Dedans, vous pouvez le refaire à la maison, si vous avez des enfants, vous pouvez le faire avec les enfants, c'est de la farine et de l'eau, c'est tout. Ça se mange dans ça ? Oui. C'est du vrai ? Oui, c'est du vrai. Ne mangez pas parce qu'il est vieux quand même. Et j'ai une question, ça fait avec de l'eau, de l'eau de mer ou de l'eau ? Non, non, de l'eau, on le fait avant, on le fait à Toulon, dans les boulons de Toulon. Et on embarque pour tenir un peu près trois ans au plus profond des cales du bateau. Maintenant qu'on a vu nos deux beaux modèles, on va voir ceux qui ont participé à la construction de ces navires. Ce sont les bagnards de Toulon, des forçats, des hommes condamnés à travailler gratuitement pour l'arsenal de Toulon. Et donc on va y aller tout de suite. Voici donc dans la salle des bagnards, la salle du bagne et des galériens qui ont été condamnés pour venir faire ce que personne ne veut faire. Le travail dangereux, le travail humiliant, le travail mortel. Et vous voyez ici donc le nom de ces malheureux, leur peine et la cause de leur peine. Et comme représentation parfaite du bagnard, on va le faire à la pioche. En effet, les chaînes, les menottes, les boulets, c'est la représentation traditionnelle des bagnards français. Alors, quelle est sa mission ? Donc c'est de la main d'oeuvre gratuite. Il va travailler très longtemps. On peut travailler 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, 10 à 12 heures par jour, à portée du bois, toute la journée. Alors maintenant qu'on a vu encore ces hommes, on est capable de faire beaucoup de sacrifices. On va avoir d'autres hommes qui se sacrifient aujourd'hui dans la marine. Ces hommes, ce sont les sous-mariniers de la marine française. On va donc se rendre dans notre salle qui est dédiée aux sous-marins français. On va aller voir ça tout de suite. On va donc évoquer nos sous-marins nucléaires d'attaque de petits barracudas. Ce sont les petits derniers de la marine nationale. Ces barracudas, ils ont des grands changements, qui ont l'air de peu de choses, mais ce sont de grands changements. Et pour les évoquer, on va donc parler de nos marins et ces marins. Je vais laisser l'un d'entre vous prendre dans le sac. On va donc évoquer les symboles de la marine nationale avec ce bâchi et son pompon. Nous sommes donc face aux sous-marins de type barracuda, les nouveaux essénats de la marine française. Ces essénats, je vous dis qu'ils sont nouveaux, mais pourtant, il y a plein de choses qui ressemblent aux anciens. Ils font la même taille, 99,9 mètres de long, le même nombre de marins, mais il y a des WC et une douche en plus. Alors d'après vous, pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes. C'est ça. Désormais, les femmes sont désormais admises à bord. Et ça, c'est une grande nouveauté dans les sous-marins français, c'est qu'avant, sur les essénats, il n'y avait pas de femmes à bord. En France, vous avez l'égalité des chances. Les garçons comme les filles ont le droit de même chance de carrière militaire comme de carrière civile. Et parce que les femmes ont les mêmes valeurs militaires et opérationnelles que les hommes, donc elles sont les formes de la même manière, elles seront aptes de la même manière que les hommes. Le lien avec le rugby pour nous, c'est que c'est un monde où tous les marins travaillent ensemble pour aller dans la même direction comme vous, dans une équipe. Le but, c'est d'aller dans la même direction et de travailler ensemble. Eux, là, s'il y en a la moitié qui ne veulent pas faire, il y a la moitié qui désobéissent. Et la mission, elle est perdue d'avance. Si vous aussi, vous souhaitez participer à l'une de nos visites, si vous souhaitez également participer à la découverte de nos collections, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et également sur nos sites internet où vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour venir faire votre visite au sein du Musée national de la Marine de Toulon.